Le titre, c'est le Soudan de la préhistoire à la conquête de Mehemat Ali. Donc on commence pratiquement au paléolithique et puis on s'arrête en 1820. C'est d'une part, entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ, un royaume vraiment africain, un royaume africain subsaharien, indépendant, puissant. Ensuite, de 1500 jusqu'à la fin de l'Antiquité, on a un royaume de type pharaonique qui a été créé au départ, dont la civilisation a été créée par les Égyptiens. Et justement, la phase suivante, c'est celle des fameux pharaons noirs qui va durer donc de 1000 avant Jésus-Christ, en gros, jusqu'à 300 après Jésus-Christ avec deux royaumes, royaume de Napata et royaume de Méroé. Enfin, après la christianisation, parce qu'on oublie très souvent qu'il y a eu un État chrétien au Soudan, de 500 à 1500 de notre ère, nous avons un grand royaume, deux royaumes exactement, qui sont en quelque sorte les pendants sur le Nil de l'Éthiopie chrétienne. En ce qui concerne les traces archéologiques, le Soudan est particulièrement bien doté en monuments anciens, en pyramides, en temples. Je citerai par exemple les pyramides de Méroé, où sont enterrés les rois donc jusque vers 300 de notre ère. On peut parler aussi des temples, parmi lesquels les temples de Naga, qui se trouvent à peu près 200 km au nord de Khartoum, sont parmi les mieux conservés. En ce qui concerne les textes, eh bien on possède beaucoup de textes en égyptien, au départ, et par la suite des textes dans une langue locale dont on ne comprend pas tout, c'est ma grande spécialité, le Méroéthique. Et parmi les textes, peut-être un des plus intéressants, c'est la stèle de Nastasène, un des rois du Soudan donc vers 350 avant Jésus-Christ, qui est conservé à Berlin et qui nous relate 35 ans de son règne. Au Soudan, les gens notamment qui vivent près d'une île, qui ont souvent un physique un petit peu métissé, pensent que leurs ancêtres sont en fait des arabes. Alors le livre montre bien qu'en fait les rapports avec la Méditerranée et notamment avec l'Égypte sont très anciens et qu'une bonne partie de la population au Nord-Soudan est en fait métissée, non pas récemment puisque les tribus arabes ont commencé à pénétrer au Soudan au cours 16e siècle, mais depuis des millénaires. Alors pour donner envie un petit peu de jeter un coup d'œil sur ce livre, d'abord il est abondamment illustré. On a plus de 200 photos qui sont beaucoup prises vraiment par les auteurs. Et d'autre part, j'ai essayé pour chaque chapitre de traduire des textes depuis l'Égyptien, le grec, le latin, et vous allez voir qu'effectivement ça donne une image parfois assez drôle du Soudan que vous découvrirez si vous lisez ce livre.